Hable gardien de la Sainte Famille 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 saint, le pape François a aussi écrit la lettre apostolique Patrice Cordée, avec un cœur de père, qui met en valeur la figure extraordinaire de Saint Joseph, si proche de la condition humaine de chacun. Mais avant de regarder cette lettre apostolique, il faut considérer qu'au cours des 500 dernières années, la divine Providence a conduit les papes, les saints après les autres, à développer les différents aspects de cette dévotion à Saint Joseph, alors que les temps devenaient de plus en plus difficiles. Dans ce contexte, notre curé Mgr Maurice Dion, son assistant curé, le père James Lee Valbran et nous, nous avons cru au portant de vous offrir comme thème pour cet neuf ans 2021, Saint Joseph, patron de l'Église universelle depuis 150 ans. Réflexion sur l'enseignement du pape. De ce fait, nous nous sommes partagés ces neuf jours de réflexion en trois parties. J'ai l'honneur de commencer cette neuf ans en essayant de regarder avec vous l'historicité du patronage de Saint Joseph. Pour commencer, mentionons simplement quelques-uns de ces principaux actes pontificaux. Premièrement, c'est le pape Sixte IV qui a demandé pour la première fois que la fête de Saint Joseph soit insérée dans l'hémicelle et le brévière romain au 19 mars. En second lieu, en 1621, sa fête a été étendue à toute l'Église par le pape Grégoire 15. En troisième lieu, le pape Benoît XIII a inséré son nom dans les litanies des saints. En quatrième lieu, le pape Pie IX, avec le décret Inclitus Patriarca Joseph, en situa la l'hémice et le fils de Saint Joseph. Petite parenthèse, vous savez que le pontificat du pape Pie IX a duré 31 ans, devenant ainsi le plus long de l'histoire de la papauté après celui de Saint Pierre-Rapôtre, évidemment. Et dans ses 31 ans comme pape, il a fait énormément de choses, dont notamment la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception, le 8 décembre 1854, et ensuite, le 8 décembre 1870, la proclamation de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle. Le pape Pie IX a été déclaré bienheureux par Saint Jean-Paul II le 3 septembre de l'an 2000. Je ferme la parenthèse. Ensuite, en 1889, le pape Léon XIII déclare le mois de mars comme le mois de Saint Joseph et demande que la prière « Nous recourrons à vous, ô bienheureux Joseph » soit récitée quotidiennement en octobre après le chapelet. Puis Saint Pie X approuve les litanies de Saint Joseph le 18 mars 1909. Et encore le pape Benoît XV, en 1923, étendit ce dernier décret de Saint Pie X à toute l'Église et fit du mercredi le jour de Saint Joseph et demanda qu'il soit invoqué comme patron de la bonne mort. Il a aussi ajouté l'invocation à Saint Joseph aux louanges divines qui font partie de la prière à la fin du salut au Saint Sacrement. Et puis, Pie XI dessina Saint Joseph comme protecteur spécial de l'Église contre le communisme et pour cette raison publia son encyclique « Divini Redemptoris » le 19 mars 1937. Enfin, le pape Pie XII a ajouté la fête de Saint Joseph artisan ou Saint Joseph travailleur le 1er mai au calendrier liturgique romain afin de contrebalancer l'influence du communisme dans les pays catholiques. Donc, voilà grosso modo comment les successeurs de Saint Pierre au Saint-Siège de Rome ont cherché à reprendre et renforcer la connaissance et l'amour de Saint Joseph parmi les catholiques. Demain, nous allons regarder en profondeur le rôle des papes Pie IX et Léon XIII par rapport à Saint Joseph. Et maintenant, nous allons réciter la prière du premier jour de l'année 20 qui a comme thème « Saint Joseph, modèle de foi ». Saint Joseph, nous te prions aujourd'hui comme modèle de foi. « Tu as accueilli la présence de Dieu dans ta vie. Sur sa parole, tu t'es engagé dans le plus insondable des mystères, celui de l'incarnation de son Fils. » « Son épouse, la Vierge Marie, concevait sans intervention humaine un enfant naissé qui était Dieu. » « Tu l'as adoré et protégé. » « Tout cela était renversant, stupéfiant, même et sans la foi, prenait figure d'un possible mystère. » « Mais tu savais que lorsque Dieu parle à un être humain, il ne saurait le tromper. » « C'est pourquoi sans contester ni même poser de questions, tu es allé de l'avant, heureux de marcher dans la lumière parce que Dieu était là. » « C'est dans cette direction que tu as engagé ta vie à celle de Marie, te pliant ainsi aux intentions divines, ouvrant du même coup toute voix à la réalisation du salut de l'humanité. » « À notre tour, nous désirons accéder à cette foi qui a été la tienne pour que Dieu habite en nous et que nous soyons fidèles à ses intentions. » « Nous sommes parfois vacillants dans notre vie chrétienne. » « Nous croyons en Dieu, au Christ, à l'Église, mais nous vivons souvent en marche de notre foi. » « Comme la foi a commandé toute ta vie, ainsi nous désirons qu'elle devienne pour nous la lumière qui nous attire sans cesse, le guide de nos actions quotidiennes. » « Que par la foi, nous présentions toujours la main de Dieu dans les événements afin de participer ainsi à son œuvre de justice, de paix et d'amour. » « Amen » « Et ensemble, nous récitons la prière à Saint Joseph tirée de la lettre du pape François Patrice Cordé. » « Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils. En toi Marie a remis sa confiance. Avec toi le Christ est devenu homme. » « Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi en Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. » « Amen » « Le Seigneur soit avec vous. » « Et avec votre esprit. » « Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. » « Amen » « Merci et à demain. » « Merci et à demain. » « Notre Écoute Marie, qui t'obtienne nos chants, notre cœur en supplie, veille sur tes enfants. » « Veille, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. » « Veille, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. » « Veille, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. » « 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 Veille, veille sur tes enfants. » Sous-titrage ST' 501